Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va s'intéresser à ce principe qui doit être un pilier d'entraînement et il s'agit de la surcharge progressive. C'est en effet un principe fondamental que je vais tenter de vous résumer le plus simplement possible dans cette vidéo. La surcharge progressive est sans nul doute le principe fondamental de la croissance musculaire. Son appellation en résume parfaitement le principe, en faire de plus en plus d'une manière ou d'une autre au fur et à mesure du temps. Et quand je dis de plus en plus, cela ne se résume pas uniquement à la quantité de charge mise sur la barre parce que beaucoup de monde pense que la surcharge progressive se limite à cela mais le spectre du principe de la surcharge progressive est en effet bien plus important. Le but de la surcharge progressive est de toujours challenger les muscles un peu plus et leur donner un stimulus les incitant à évoluer pour s'adapter à cette contrainte. Comme je viens de le dire, la surcharge progressive ne se résume pas simplement à ajouter de plus en plus de poids sur la barre. Vous pouvez par exemple passer d'une amplitude incomplète à une amplitude de plus en plus complète, Utiliser des techniques d'intensification pour aller au-delà de votre série classique sur un mouvement donné Respose, série géante, super 7 Vous pouvez augmenter votre nombre de répétitions avec le même poids Augmenter le nombre de séries que vous faites Augmenter la cadence Donc faire plus de répétitions en un temps donné où vous faisiez moins de répétitions avec la même charge Par exemple, si vous faisiez 8 répétitions d'un exercice donné en 15 secondes Vous pouvez essayer de faire 10 répétitions en 15 secondes Mettre plus de poids Parce que oui, ça fait partie quand même de la surcharge progressive, même si ce n'était pas que ça Rancourcir les temps de repos, etc. Il est important de noter que la surcharge progressive n'est pas linéaire Et que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des performances en augmentation constante chaque semaine Parfois, il va y avoir un bond important de force ou autre Et puis, plus rien pendant deux semaines Et c'est encore plus vrai au fur et à mesure que l'on devient un pratiquant confirmé La marge de manœuvre dans la progression étant de plus en plus faible Il faut donc s'armer de patience et avoir bien présent à l'esprit que la progression n'est pas linéaire mais bel et bien en dents de scie Vous devez aussi prendre en considération que selon la phase de votre entraînement où vous vous trouvez La surcharge progressive peut être plus ou moins lente Il est évident que vous appliquerez plus aisément ce principe en période de prise de masse ou de maintien Où vos niveaux de force sont optimaux grâce aux calories Plutôt qu'en période de sèche où vos calories sont moindres et votre niveau de force sera donc plus bas Alors la surcharge progressive c'est pour qui ? Le principe de la surcharge progressive s'adresse à tout le monde Mais sera pratiqué de manière différente selon le niveau Les débutants par exemple devront travailler avant tout leur forme d'exécution Et avoir des mouvements les plus propres possibles techniquement parlant Ensuite, la surcharge progressive pourra commencer Et en général, pour les pratiquants qui débutent Il s'agit surtout de l'augmentation du poids sur les barres Puisque les débutants, on le sait, ont une marge d'augmentation de la force très importante On dirait que prenons bas de pratique et puis ce phénomène tend à ralentir Ensuite, au fur et à mesure que le pratiquant passe de débutant à intermédiaire puis à confirmer On pourra graduellement ajouter un travail par exemple sur la cadence, la réduction du temps de repos Et par la suite encore ajouter des techniques d'intensification Point important, parfois il arrivera que vous stagniez pendant plusieurs semaines Voir même que vous constatiez une régression Ce sont des signes qu'il faut savoir interpréter Et dans ces cas là, mon conseil est toujours simple Sachez prendre une semaine de repos totale Ce qui aura pour effet de mettre vos muscles au repos Mais aussi votre système nerveux en mode récupération Vous verrez, le résultat en sera très positif En nombreux sont celles et ceux qui sont terrorisés à l'idée de prendre une semaine de repos De peur de perdre tout leur gain Mais en réalité, vous êtes à chaque fois étonné de l'augmentation de la force Lorsque vous retournez à la salle après une bonne pause Le corps, ce n'est pas un robot Et le principe de la surcharge progressive qui le challenge tout le temps Peut aussi énormément le fatiguer Sachez en être conscient et vous écoutez quand le moment est venu Comme vous pouvez le voir, ce principe est un principe clé de la progression Et malgré l'idée reçue, il ne concerne pas que la quantité de poids que vous pouvez porter Mais bel et bien aussi l'ajout d'intensité au programme D'une manière ou d'une autre, comme on l'a démontré juste avant N'hésitez donc pas à le mettre en place Et n'hésitez pas à mettre en place aussi un carnet d'entraînement En notant minutieusement chaque progression Quelle qu'elle soit, toutes les semaines Ça vous permettra de structurer votre entraînement Et voir ce qui marche et ne marche pas pour vous Vous verrez, vous ne regretterez absolument pas Voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Pensez aussi à activer les notifications Pour voir chaque fois qu'une de mes vidéos sort Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire Pour ceux qui veulent en savoir plus Vous pouvez vous rendre sur mon site www.bicacoaching.com Où vous trouverez mes articles Mes offres de coaching pour hommes et femmes Mes programmes de perte de poids Fat Blaster Et de prise de masse Size pour hommes et pour femmes Ainsi que mes e-books d'entraînement eux aussi Pour hommes et pour femmes Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les liens que je mets en barre de description Retrouvez-moi aussi sur Instagram Bicat-coach Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada